On vient par là à Sidi Bou Saïd. Je viens tout juste d'arriver à Sidi Bou Saïd, puis ça ici c'est un quartier qui est au nord de Tunis. Ça se caractérise un peu par les maisons blanches avec les fenêtres et les portes bleues. Je me suis un peu égaré de la zone touristique, mais là je suis à peine cherché le meilleur restaurant, le meilleur endroit pour prendre un café, un sandwich, quelque chose comme ça. Et ensuite de ça on recommence l'exploration de Sidi Bou Saïd. C'est ici qu'on prend le café. Je suis dans un café à Sidi Bou Saïd en ce moment et la vue est tout simplement incroyable. Et le prix aussi est assez incroyable. C'est pas si mal. Voilà le café. Au Sidi Bou Saïd lorsqu'on vient à Tunis, c'est vraiment un must à visiter. C'est super beau. J'ai vu en arrivant ici qu'il y avait un endroit qui s'appelle Carthage. Ça a l'air d'être des vestiges de l'empire romain. On s'en va à Carthage. On poursuit les jours. Bon, c'est une belle journée, on a vu des belles choses, mais il manquait un peu d'action. Réalisez-vous que là j'ai un amphithéâtre à moi tout seul? C'est bon, c'est plus Paris. On s'en va au centre-ville regarder le match de fou. Il risque d'avoir de l'action. L'accouchement. L'accouchement du soleil? Donc on assiste présentement à l'accouchement du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada